Un effort physique s'accompagne toujours d'un ensemble de modifications importantes dans l'organisme, tant au niveau de l'activité respiratoire que de l'activité cardiaque. Lors d'un effort, les muscles en activité ont besoin de 10 oxygènes dont la consommation augmente. Pour répondre à cette demande, on respire davantage, plus fort et plus souvent. On parle d'augmentation du débit ventilatoire. Le débit ventilatoire se calcule en multipliant le volume d'air courant, c'est-à-dire le volume d'air circulant dans l'appareil respiratoire lors d'une inspiration ou d'une expiration, par le rythme respiratoire, représentant le nombre de cycles inspiration-expiration par minute. Lors d'un effort physique, le débit ventilatoire peut passer en moyenne de 5 à 120 litres par minute. Cette augmentation du débit ventilatoire résulte de l'accroissement du nombre de respirations, qui passe de 16 mouvements par minute environ, au repos, à une cinquantaine pendant l'effort. Mais elle résulte également du volume d'air courant, qui varie d'un demi-litre au repos à 3 litres au cours d'un effort intense et prolongé. L'organisme doit apporter 10 oxygènes et nutriments en grande quantité aux muscles. La circulation du sang dans les vaisseaux s'accélère. Débit et fréquence cardiaque augmentent nettement. La fréquence cardiaque ne dépassera toutefois pas une valeur limite, qui est approximativement donnée par la formule fréquence cardiaque maximum égale 220 moins l'âge en année. Enfin, l'intensité respiratoire s'accroît tout autant, c'est-à-dire la quantité de dioxygène consommé, principalement pour alimenter les muscles en activité. Cette consommation augmente jusqu'à une valeur maximale qui ne peut être dépassée, et que l'on nomme la VO2 max. La VO2 max représente le volume maximal de dioxygène consommé dans un temps donné. Cette consommation restant stable au-delà d'un certain niveau d'effort. Toutefois, la valeur de la VO2 max peut être améliorée par l'entraînement régulier et adapté dans les limites des dispositions génétiques de chacun. de la VO2 max pour l'entraînement régulier et adapté par l'entraînement régulier et adapté par l'entraînement régulier et adapté par l'entraînement régulier.